Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Damien, bonjour Benoît. Salut. Salut tout le monde. Nouvelle émission avec un petit peu de temps entre la précédente émission et celle-ci. Il y a eu quelques petits soucis techniques, alors j'espère qu'aujourd'hui ça ne s'entendra pas trop non plus. Voilà, les joies de la connexion internet et les joies du distanciel, vivement qu'on se retrouve en vrai pour faire des émissions de visu, ce serait quand même mieux. On va dire la vérité que Pierre-Yves habite à la campagne. Oui, mais que c'est chez toi aujourd'hui que ça risque de bugger, donc on va voir. C'est ça. Donc au programme de cette émission, on va débriefer les quarts de finale de Ligue des Champions puisqu'on connaît le dernier carré. Dernier carré composé pour une fois avec un club français dans la dernière partie du tableau. On va suivre donc, on va essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait faire sur ces demi-finales. Sachant que, est-ce que les côtes sont sorties là sur les demi-finales ? Oui. Oui. Oh, donc on va pouvoir discuter avec des choses concrètes. Au programme, un autre dernier carré, c'est le Final Four de Handball Féminin, où ça y est, Brest aussi fait partie du dernier carré. On connaît son adversaire pour les demi-finales, ce sera le club de Gyor. Et puis, on fera un petit tour pêle-mêle aussi de l'actualité sportive, avec du rugby, du MMA aussi, avec Damien qui a des choses aussi à nous proposer. On démarre par la Ligue des Champions, les gars. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des côtes ? Parce que je n'ai pas eu le temps de les voir. Dites-moi tout. Alors, moi, j'ai déjà joué un pari long terme, après vous vous donnez là-dessus. Au niveau des côtes, de toute façon, j'allais dire, vu les paris long terme, donc je vous le dis, c'est City favori. Après, vous avez Paris. Après, vous avez Madrid. Et après, vous avez Chelsea. Donc, la de Madrid-Chelsea, Madrid favori à la maison. Et PSG-Manchester, Manchester City favori à Paris. Là, franchement, je ne suis pas forcément d'accord avec… Autant Real de Madrid-Chelsea, OK ? Autant PSG-Manchester, je ne vois pas pourquoi Paris serait outsider. Pour avoir vu un peu les matchs contre Dortmund de Manchester City, je ne les ai pas trouvés flamboyants. Et puis, il ne faut pas oublier que Paris, s'ils récupèrent Verratti et Marquinhos, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe qui a joué contre le Bayern. Donc, honnêtement, là, on trouve du 3 sur Paris. Je ne dis pas de prendre Paris en sec. Mais franchement, je ne comprends pas trop la cote. Damien, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça… Non, c'est pareil, c'est toi. Après, le match n'est pas tout de suite aussi. Donc, les cotes vont sûrement évoluer suivant les blessures de chacun et tout ça. Donc, ça se joue chez fin du mois, c'est ça ? 28 ou 29 avril ? C'est ça, fin avril, oui. Tu es dans ces eaux-là à peu près, oui. Ouais, donc… Et en clair sur TF1. C'est vrai ? En clair sur TF1. C'est officiel, ça ? Bah, j'ai vu passer un truc comme ça. Bah, merde, fais chier. Moi, je viens juste de m'abonner à RMC, quoi. C'est Jean-Michel Contretemps, quoi. Oh, bah non, les gars, merde. Oh, merde, la loose. Bah, écoute, j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est officiel ou pas ? Mais j'ai vu ça passer, donc je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Mais ça peut être probable. Ce sera surtout pas mal. Là, j'étais en train de regarder ce qui est bizarre sur… Enfin, ce qui n'est pas… Non, ce n'est pas bizarre. Je suis allé voir sur Odds Portal, non ? Pour voir un petit peu la fluctuation des codes sur le PSG. Et mine de rien, le PSG est sorti avec des opening odds. Alors, les opening odds, c'est des codes de sortie, en fait. Par exemple, sur Pinnacle, qui est un bookmaker étranger, un petit peu la référence. Le 15 avril, à 9h41, elle était à 2,83. Et là, maintenant, quand on fait l'émission, elle est à 3,05. Donc, en gros, les gens appuient sur City. Mais ça, c'est des books anglais, quoi. Oui, mais je pense que… Voilà, le monde est anglophone, donc voilà. Et les gens appuient sur City. Donc, moi, je pensais que, justement, ça allait être l'inverse. Mais non, très bien pour Paris. Mais j'ai vraiment du mal à voir Paris perdre. Oui. À savoir, j'ai une tête sympa. Sur les sept équipes qui ont éliminé Bayern dans les phases finales, il y en a six qui ont gagné la Ligue des champions. J'ai entendu. Oui, ceux qui ont battu le champion, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. À chaque fois, on gagnait, n'est-ce pas ça ? C'est six fois sur sept, quand on a battu Bayern, en tout cas, on devient… on gagne la Coupe d'Europe. C'est ça. D'où un Paris long terme que je vais vous donner tout à l'heure, que moi, j'ai déjà pris. Bon, ben, vas-y. Vas-y, balance-le maintenant. Moi, je me couvre. Honnêtement, je vois Paris, Bad City. Voilà. Avec Verratti. Je parle avec tout le monde en bonne santé. D'accord ? Si tu m'enlèves Neymar, Mbappé, Verratti et Paglios. Et surtout Navas. Si tu m'enlèves Navas. Donc, c'est à quatre. Et je trouve ça, je trouve cette code-là, value à mes yeux. Paris gagne la Ligue des Champions à quatre. Et je prends aussi Real de Madrid, parce que je les vois passer Chelsea. Et sur un match, je pense qu'ils montent en puissance à l'équipe de Zidane. Si vous suivez un peu la Liga, vous devez le voir. Et même les matchs de Ligue des Champions, ça commence vraiment à… On disait qu'ils avaient un milieu de terrain proche de la maison de retraite. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a donné Zidane, mais ça va mieux. Kroos, Modric et… C'est qui l'autre ? Ce n'est pas Casemiro ? C'est qui l'autre ? Si, c'est ça. Je trouve que voilà, ça joue très bien ensemble. Donc voilà, je prends ces deux-là. Paris et Real de Madrid, la Ligue des Champions, une code de casse, une code de cinq. Vous trouvez cinq et demi en Real de Madrid. Vous répartissez ça comme vous voulez, soit pour essayer de gagner la même chose des deux côtés, soit Real de Madrid remboursé et Paris gagne. Soit si vous êtes des aficionados de Real de Madrid, vous faites l'inverte, vous faites PSG remboursé, Real de Madrid gagne. Il y a déjà 15 commentaires pour dire qu'on ne dit pas le Real de Madrid. On dit le Real Madrid. Pardon, Real Madrid. OK. Real Madrid. Donc voilà, c'est ce que je vois. Il y a beau avoir le petit Foden de Bruyne de l'autre côté, je trouve que c'est moins fort. Après, ce n'est que mon avis. C'est ça. Et comment on va l'appeler ce match-là ? On va l'appeler le Persico, le derby du golf persique. Parce que là, il y aura une petite bagarre sous-jacente entre les Emirats Arabes Unis et puis le Qatar. Bien sûr. C'est sûr. C'est clair. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Le Persico, moi j'aime bien. Je le garde. Le Persico. Ce qui est rigolo, c'est que Guardiola, rencontre de nouveau Pochettino, qui était quand même à Tottenham avant. Donc, ils se connaissent un peu. Et Pochettino l'a toujours embêté. Pochettino l'a toujours embêté. Je pense que voilà. Mais bon, moi, je serais moins impératif que toi, sur la victoire de Paris. Parce que, je ne sais pas, c'est dans longtemps. C'est ça. Il peut y avoir une petite cassure de Neymar. Il peut se passer encore vraiment plein de trucs. Oui, pour l'instant. Mais bon, les Premes, franchement, c'est vers lui. Il faut le faire. Je suis d'accord avec lui. Après, on verra. Je pense que les codes vont vraiment évoluer une semaine avant. Trois jours avant. Avec ce putain de Covid, tu ne sais jamais. Tu vois, Verratti le rush-up en plus. Le rush-up en sélection. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de match international entre-temps. Mais je crois que du côté calendrier, je crois que City a des matchs aussi à fort en jeu. Je crois qu'il y a une finale de Coupe de la Ligue. Il y a aussi une finale de Coupe. Genre deux, trois jours avant le match allé. Honnêtement, pour eux, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Pour eux, c'est le championnat de Ligue des Champions. Tu vois, ils peuvent tout gagner. Tu arrives en finale, tu ne vas pas la jouer avec les pieds. Non, bien sûr que non, mais bon, voilà. Si, sinon c'est du hard. Tu vas jouer avec quoi ? Je vais arrêter de dire des grands mots. Oui, oui, oui. Ils ont douze points d'avance. Manchester City, un match en moins. Manchester United, un match en moins. Ils sont quasiment champions. Après, tu as la Carabao Cup et la FA Cup. Mais après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu fais tourner ton équipe ? Ou est-ce que tu les maintiens à pression à fond ? Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Écoute, moi, je serais tenté de dire que c'est bien que les mecs soient toujours sous pression. Voilà, parce qu'ils sont toujours à fond dedans. Après, Pochettino en France, chaque match de championnat va être important s'il veut être champion. Mais je pense que si tu dis à Pochettino et aux joueurs, vous n'êtes pas champion de France et vous êtes double gagné la Ligue des Champions. Le mec, il signe tout de suite. Donc, non, c'est vraiment super intéressant cette fin de saison, sachant que le PSG, le dernier match du championnat, c'est à Brest. Oui, et ça, pour nous, ce n'est pas cool. Justement, on va en faire… Tu nous fais une petite transition quand même pour voir ce qui se passe du côté de la Ligue 1. Et effectivement, on peut parler de Brest tant qu'on y est. Et effectivement, sur Brest, en ce moment, ce n'est pas ouf. Il commence à y avoir la petite pression du maintien qui est en train de se jouer. Je voyais les déclats de Lorenzi, le manager du club, qui, mine de rien, met un petit coup de pression sur ces petits protégés brestois. On sent qu'on a envie de piquer au vif un petit peu la fierté du vestiaire avant la réception de Lens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant que Lens, il y a du Covid. Oui, voilà. Mais bon… Et par contre, tu vois, le truc con, mais pour la suite de la saison, ce n'est pas le moment de le choper du côté vrai de toi non plus. Parce que… Non, bien sûr. Dans l'effectif, il y en a peut-être deux ou trois qui l'ont chopé. Ce n'est pas le moment de faire… Enfin, voilà, ce serait con. Ça va, on ne va pas descendre. Il faut arrêter de crier au feu. Lime, on est comme le Bayern. On tape 25 fois au but. On en marque un. Ce n'est pas aussi fin doyant quand même. Non, non, je sais. Mais bon, on reçoit Nantes, on reçoit Dijon. On reçoit Nantes et Dijon, je crois. Donc, voilà. Oui, il ne faut pas se faire de soucis, je pense. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu… On manque d'efficacité et tout ça. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que… Moi, je m'attendais un peu mieux quand même. Vu comment on avait bien commencé la saison, là, ça redescend un peu. On ne va pas s'affoler non plus. Franchement, les trois du fond sont largement… La 18e place, celle de Barragiste, elle ne tente pas un peu les bras à Brest, non ? Mais non. Mais ça veut dire que les autres, ils doivent nous reprendre six points sur les derniers matchs. Et les autres, c'est censé être des… Excusez-moi l'expression, des quiches aussi. Voilà. On ne joue pas contre Dijon. On a déjà joué contre Dijon. Mais on reçoit Nantes. Donc, ça, ce sera un match à six points. Voilà. Sachant que le dernier match contre le PSG, on l'oublie, on ne prendra pas un point, là, je pense. Donc, voilà. Il faut battre Nantes. Tu bats Nantes. Et puis, voilà. Tu bats Nantes. Et puis, c'est pas mal. Ce sera pas mal. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres matchs sur cette prochaine journée de Ligue 1 qui vous intéressent, là ? Non, pas moi. Pas grand-chose. Tu n'as même pas un BTTS… Je ne sais pas. Au fond du tiroir, là, tu as bien ce truc. Pas ici, non. Pas en France. Non, il n'y a pas… Pas ici. Écoute, moi, si Lens a du Covid, un Brest-Renobet, j'aime bien. Ça doit être une cote 1,80 au Brest-Renobet. Si Lens a du Covid, attention. Non, je ne sais pas. Si Lens n'a pas de Covid, je n'y touche pas. Je trouvais ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a rien de… Nantes-Lyon, Lyon 1,50 à Nantes. Non, c'est fait. Alors, tout le monde s'extasie sur le dernier match de Lyon. OK. Mais est-ce que ça va enchaîner ? Je n'en sais rien. Petite question, on l'a vu qu'on est sur la Ligue 1. Qui va être champion ? Lille. C'est le cœur qui a parlé ? Non, non, je pense. Quand tu gagnes… Franchement, honnêtement, je trouve qu'ils font bien le taf. C'est surtout… Tous les matchs en jeu, tous les gros, ils ont fait le taf. Donc voilà, moi, je dis que quand tu fais ça, sur la continuité, Paris va perdre des points, je pense, avec la Ligue des Champions encore. Mais puis Lyon, depuis un certain temps, ils loupent aussi des gros matchs où il y a des matchs où ils passent à côté. Donc voilà. Attention, il y a Monaco aussi qui peut se fourguer un petit peu dans les trois premiers encore. Donc, non, non. Mettez-nous en commentaire votre podium. C'est toujours intéressant de débattre et de regarder un peu ce qui… C'est vrai que c'est intéressant à la fin du championnat, franchement. C'est vraiment… C'est moi qui pense qu'il va être champion. Ok, bah écoute, moi, je pense que ce sera Paris. Moi, je pense que ce sera Paris. Moi, je pense que ce sera Paris. Et Pierre-Yves, tu penses quoi ? Moi, je suis plus sur un petit Paris aussi. Je pense que les mecs sont piqués au vif et qu'ils ont une putain de saison super euphorisante. Mais je… Voilà. Enfin, après, voilà, tu vois, Lille 1er avec trois points d'avance, 32e journée, effectivement. Ça va… Paris va récupérer… Paris récupère les blessés petit à petit. Donc, tu aurais eu un Paris sans blessés tout au long de l'année. Voilà. Mais après, tu as le golfe à verra. J'ai pas compris ? Rappelez-vous comment on a coûté des champions il y a quelques saisons. On était dans la même config. Non, bien sûr, mais le dernier 4-1 à Strasbourg, mine de rien, Paris… Bon, voilà. Je pense que ça… En gros, ils ont 2,5 points de retard parce qu'ils ont le golfe à verrage pour eux. Oui, c'est vrai. Donc, en gros, c'est 2,5 points. En gros, Lille, à peu près de faux pas. Je pense pas que PSG en fasse encore un nouveau. mais c'est quoi les matchs de Paris qui restent ? À Rennes, ils reçoivent Rennes, ils vont à Brest, ils reçoivent Lens, ils vont à Metz, ils reçoivent Angers, non, ils reçoivent Saint-Étienne. Franchement, alors que Lille, je crois qu'ils ont encore des confrontations directes avec Lyon, il me semble. Donc, il y a un Lyon-Lille. Voilà, voilà, voilà. Non, pour moi, Paris. Pierre-Yves Paris et Damien Lille, bon, les jeux sont faits. Marquez-nous votre top 3 en commentaire, on pourra débattre de tout ça. Très bien. On arrête ce point Ligue 1 et on continue toujours à parler de Brestois et ici, plutôt de Brestoises puisqu'on va sur le Final Four avec la Calife de Brest qui a éliminé Metz en quart de finale de Ligue des Champions et ça y est, ça y est, les frères Le Sein ont réussi un de leurs gros objectifs avec le Brest-Bretagne en balle, c'est de rejoindre le dernier carré de Ligue des Champions. Alors, dites-nous tout, là, on peut se faire un petit point calendrier, lieu des matchs, le contexte. Franchement, là, on reste en championnat et puis rien n'a joué. Si je réussis à gagner un petit peu leur match et jouer tranquillou avant de finir de la phase de play-off, ça sera sûrement contre Metz. Donc, ça voudrait dire que si tout va bien en play-off, un match à retour, on recevrait un match à la maison. Ça serait la première fois en finale depuis que le BBH existe. Psychologiquement, quand on voit toutes les prestations que Brest a eues contre Metz cette année, franchement, Brest a été supérieur. Voilà, il ne faut pas trop se fier, je trouve, au match à retour de samedi ou dimanche, je ne sais plus quel jour c'était, mais du 26-26, sachant qu'il y avait Toft qui était là, mais Darleux était blessé. Et puis voilà, on n'a pas eu non plus des Brestoises qui ont joué sur le coup. Comment ? Cotonéa avec le Covid. Oui, aussi, donc voilà. Mais bon, je pense que psychologiquement, c'est Brest qui est supérieur à Metz, après, voilà, Final Four, contre Gyor, de toute façon, si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut gagner tous les matchs, mais voilà, je pense que cette année, quand on les a joués, elles ne nous ont pas battus, on ne les a pas battus, ça fait deux fois matchs nuls. Je pense que Gyor a peur de Brest et que Brest, il va plus que conquérant et Gyor n'est pas aussi fort que les autres années et puis voilà, il faut dire aussi que c'est à la fin pour Laurent Bezo, Laurent Bezo. Donc moi, je pense que tout est réuni pour que ça passe, mine de rien, même si ça va être compliqué, attention, je ne dis pas qu'ils sont beaucoup de forts que Gyor et après, il y aura une finale à aller chercher si il y a. Je suis d'accord avec Damien, plusieurs choses, déjà le calendrier, le 15 mai, il y a la finale de la Coupe de France, voilà, après, on a le 19 mai, la finale allée du championnat de France, le 23 mai, la finale retour du championnat de France et le 29 et 30 mai, le final fort. Donc autant dire que là, en deux semaines, tu n'as que des matchs de fous. Alors moi, pourquoi Brest ? Parce que déjà, je les ai pris en début d'année à 9, gagnant la Ligue des Champions, c'est à 4,5 maintenant et j'avais pris aussi Gyor à 1,72 et c'est à 1,50. Bref, donc autant dire que j'ai de l'enjeu et surtout, moi, ce qui me fait espérer, c'est que pour avoir un petit peu discuté avec certaines personnes du club, on va sûrement récupérer Kobinizkaya pour le final fort. Voilà, ce sera la petite cerise sur le gâteau, mine de rien et ce sera un gros, gros renfort pour nous parce qu'elle a été blessée quasiment toute la saison. On va récupérer aussi Niakite, qui aujourd'hui, elle s'était tordu la cheville, mais elle s'arrête jusqu'à fin avril donc elle va commencer début mai, elle va monter progressivement en régime, c'est bien, Darleau, on va la récupérer. Donc, si on peut avoir l'équipe de Brest à 100%, si on les a à 100%, on sera champion d'Europe. Je l'annonce. J'ai une petite question, les gars. Le final fort, si je ne me trompe pas, ça se passe en Hongrie. Oui, à Budapest. Comment ça va se passer ? Il y aura un public ou pas ? Oui, apparemment, oui. Question bête, ça pourrait aussi favoriser les Hongroises de Gyor. C'est toujours comme ça. C'est tous les ans chez elle. Oui, c'est tous les ans chez elle. C'est plutôt l'arbitrage qui me fait peur. Oui, c'est ça. C'est plutôt l'arbitrage. Oui, c'est plutôt ça parce que le match retour de Ligue des Champions, on menait de 5 à 6 buts, je crois, pendant un moment et après, les arbitres ont complètement déconné. Ce n'est pas parce qu'on est brestois ou pas, mais là, il faut vraiment être honnête si vous avez l'occasion de revoir le match en replay sur HFTV, vous regardez. Franchement, les arbitres ont fait n'importe quoi. Ça a sifflé que dans un sens, ce qui a fait que ça a fini par match nul. C'est plus l'arbitrage que le public qui fait peur parce que on a quand même de grandes joueuses qui sont habituées à jouer dans des conditions comme ça. On a été jouer en Russie où ce n'est pas plus facile. ce n'est pas le public qui me fait peur, c'est plutôt l'arbitrage. Et attention, pour ceux qui n'ont pour l'instant rien joué, bien sûr, je vous inviterai à mettre un billet sur Brest. Et dans l'autre demi-finale, je vois gros comme une maison Christian Stang avec Mork et tout. s'il y avait une surprise dans cette Ligue des champions, ce serait Christian Stang champion d'Europe. C'est l'ossature norvégienne. Attention, attention. Voilà. Je ne vois pas Giorgane. Je ne vois pas Giorgane. Mais après, le fait de ne pas jouer chez toi, avoir un public hostile, ça peut aussi te renforcer les liens. C'est toujours pareil. Donc vivement fin mai, mais on aura le temps d'en reparler. Exactement. On finit cette émission peut-être avec du pelmel comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Rugby ou MMA ? Vas-y, fais rugby. Ah bah, le MMA, ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé non plus. Donc voilà. C'est un pelmel. Mettez-vous d'accord assez rapidement. On y va, c'est parti. Je prends une minute, c'est parti. Rugby, après t'enchaînes le MMA. Rugby, ce week-end, ce week-end, vous allez prendre je crois que c'est un petit peu fait consensus pour tout le monde du Northampton en première chip anglaise si vous pouvez prendre maintenant avec un handicap moins 4, moins 5, voilà, à combiner, recombiner, à combiner, recombiner avec par exemple qu'est-ce que vous pouvez prendre tac 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 j'étais en train de réfléchir là. j'avais un truc dans la tête. Oui, vous pourrez recombiner avec un pari qui aura lieu dans deux semaines. C'est de la Champions League. Toulouse contre l'UBB, je ne vois absolument pas Toulouse perdre. Voilà, donc vous pouvez prendre ça. Et puis, pareil, en Challenge Cup, je ne vois pas Basse perdre chez eux. Je vous donne mes noms, mais c'est dans deux semaines parce que les cotes ont déjà pas mal bougé. Basse contre Montpellier. Voilà, donc voilà pour moi. Ça fait une minute. J'aurais pu en parler encore plus, mais je te laisse avec le MMA. Le MMA, c'est samedi soir, dans la nuit de samedi et dimanche. Pierre, il ne t'a qu'abonner à l'AMC, c'est dimanche à 20h50 sur l'AMC2, si tu veux regarder. Donc voilà, c'est le combat Kevin Castellum contre Robert Whittaker, donc c'est le main event. Kevin Castellum, 17 victoires, ouais, 17 victoires, 6 défaites et The Renault Contest, Whittaker, 23 victoires, 5 défaites. Donc voilà, Robert Whittaker gagnant à 1,36 contre Kevin Castellum gagnant 3,25. Alors, mon analyse rapide, c'est clairement un match pour Robert Whittaker pour le relancer et pour pouvoir aller direct pour un combat pour la ceinture. De toute façon, il est clair que là, c'est un combat pour que tout est fait pour que Whittaker gagne. Voilà, Robert Whittaker sur ses 12 derniers combats, il n'a perdu qu'une fois et c'était contre le champion. Donc voilà, c'est là où il avait perdu sa ceinture. Donc là, c'est clair que pour l'UFC, il faut une revanche, une revanche qui se vendrait bien. Donc voilà, contre Israël Adesanya, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, les gars. donc voilà, et puis Kevin Gastelum, lui, voilà, il était sur trois défaites consécutives, je pensais qu'il allait sauter honnêtement, que l'UFC allait le dégager. Et puis bon, il lui a donné un quatrième combat pour se racheter, il l'a gagné. Mais bon, voilà, quand je dis ça, j'ai tout dit, un gars qui sort de trois défaites quand on gagne une et un qui gagne quand on gagne onze, on voit Whittaker qui est le favori, sachant que, voilà, Gastelum, c'est un gros lutteur, mais Whittaker aussi, il est capable d'annuler tout, donc, et puis c'est surtout une grosse, physiquement, c'est une grosse masse et puis voilà, il a plus de coffres que de Gastelum. On a un Gastelum en phase descendante et un Whittaker en phase ascendante, franchement. Donc, une cote à 1.36 pour Whittaker, certes, c'est faible, mais en MMA, c'est valu quand on quand on voit ça, je pense que ça ira peut-être quand même à la décision, donc, si vous prenez à la décision, ça sera une cote à 2.10 pour Whittaker et si vous pensez que ça va se terminer par un KO ou par une soumission, ça sera autour de 3.20 la cote, mais bon, je pense quand même que, voilà, même si Whittaker est favori, il ne va pas non plus se lancer à prendre de risques, il va scorer histoire de se dire voilà, je vais gagner tranquillement sur 5 rounds et puis m'assurer un match pour le titre. Voilà les gars, j'espère que j'étais assez rapide. c'était beau, c'était, eh bien, tu as fait en sorte que ce point MMA ne devienne pas un point AVC. Bravo, bravo. Et c'est quoi cette histoire de combat avec un doigt arraché ? C'était en MMA ? Ouais, 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 ouais. Ça ne va pas trop aider pour le lissage de l'image du MMA ? Non, mais bon, c'est un accident, c'est le... Mais non, mais je veux dire... Un serpentier et puis lutter en MMA, quoi. Non, non, mais ce n'est pas ça, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les configurations des gants de MMA, mais c'est des gants avec les doigts qui dépassent. Et en fait, le gars, une projection de lutte, il s'est accroché au grillage, en fait. Et voilà, le doigt est resté, mais c'est de sa faute parce qu'il n'a pas le droit de... C'est de sa faute. Oui, non, mais tu n'as pas le droit de t'agripper au grillage et avec la force, mine de rien, des gars, ton doigt reste accroché au grillage. Et bien voilà, après, il n'est pas arraché, arraché, il a perdu un petit bout de la petite phalange. J'aime bien ta manière de relativiser. Mais je veux dire, ce n'est pas tout le doigt qui est parti entier. Ça pourrait être comme ça, c'est un bout de doigt, c'est un accident. Il vaut mieux que faire ça en boxe, il y a des mecs qui sont morts en prenant un traumatisme crânien ou un truc comme ça. Alors quand même, en MMA, ce n'est jamais arrivé. Il faut le dire aussi. Je vais continuer à faire du vélo. Non, mais regarde, franchement, Benoît a regardé, il m'en a parlé dernièrement et il m'a dit que ce n'était pas l'image qu'il en avait. Voilà. L'équipe rediffuse des matchs et tout. Je rattrape mon retard, je regarde des matchs historiques. Tu as raison, c'était bien. Tu avais dû voir Rondar aussi, je pense. Voilà. J'ai vu des grands matchs historiques. C'était intéressant. Il y a des matchs qui durent 5 secondes. Oui, ça c'est oui. C'est marrant. Tu as payé ton entrée super cher et ça dure 5 secondes durant chez toi. Ah hop là, c'est réglé. C'est bon. Vite fait les gars, il y a un truc, une application qui s'appelle Omada Game. Vous jouez, c'est sympa, c'est un truc où on peut se retrouver la communauté. En fait, c'est un site où tous les jours, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien, il y a des jetons virtuels où on peut faire des paris. Et puis à la fin, je ne sais pas si tu finis dans les 100 premiers, je crois que tu as des petits cadeaux à gagner. Mais voilà, ça ne coûte rien si vous voulez. Pour une fois, on ne dépense pas d'argent, il y a juste 20 jetons à jouer sur chaque journée. Et puis voilà, ça te permet de parier un peu pour s'amuser. Et puis de se comparer avec les copains et puis si par hasard on est bon, on va gagner quelques cadeaux. donc vous pouvez la télécharger. Comment il glisse un vieux truc en loose day ? Tu as été payé ou quoi ? Mais non, je n'ai pas dit. Pour ça, super. Placement de produits. Le placement de produits, putain. Mais non, il n'y a pas de placement de produits. Mais justement, je trouve que si la communauté Paris-Gagnon, si on se faisait ça tous ensemble, ça serait sympa. Je veux dire, ceux qui sont en France, on se met, on se fait un petit groupe et puis voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas encore gagné. Oui, je trouve ça justement drôle. Et puis toi, Pierre-Yves, qui a peur de jouer parce que tu ne connais pas, voilà, tu fais ça, tu ne perds pas d'argent, ça te permet de faire des petites analyses comme ça à blanc. On en parle souvent de jouer à blanc. justement, je trouve que c'est l'occasion de se lancer. Il est temps qu'on termine cette émission parce que j'allais rebondir sur ton expression, mais non. Tu vois, tu as vu comment je me raisonne. Vas-y, non, rien de tout. J'ai pas eu la paix maintenant. Hein ? J'ai pas eu la paix. J'ai pas eu la paix. On va terminer cette émission là-dessus et on se donne rendez-vous dans quelques temps pour une prochaine émission et puis, je pense que ce sera un tout petit peu avant les demies de Ligue des Champions avec les dernières infos pour les analyses les plus fines. Espérons-le. C'est ça. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez eu le courage d'écouter toute l'émission en entier. Un petit peu de tout ça, un machin. Et puis, on se dit rendez-vous à une prochaine fois. À très bientôt, les gars. Salut, bye bye. Salut.